Les amis, je viens d'être témoin d'une situation très triste où j'ai eu à intervenir personnellement et ça me brise le cœur. Aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel que l'on parle entre hommes, surtout avec les hommes. Je pense que c'est nécessaire. Vous savez, dans la vie, quand vous vous mariez, ça ne veut pas dire que vous abandonnez votre famille. Quand vous épousez une femme, vous fondez une famille ensemble, vous faites des enfants, vous vous installez quelque part, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier ses parents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus jamais regarder ses frères, ses jeunes frères, ses jeunes sœurs, s'il y en a, surtout s'ils dépendaient principalement de vous. C'est bien triste de voir comment les hommes réagissent par rapport aux femmes. Les femmes n'oublient jamais chez elles, jamais de la vie. Une femme peut partir pendant des années, elle peut aller se marier, faire des enfants, dix ou même quinze. Jamais elle n'oublie ses parents, jamais. À moins qu'il y ait eu des choses vraiment atroces. Mais une femme normale, normalement constituée, qui n'a pas connu des blessures intérieures, n'oublie jamais ses parents. Les gens vous diront, l'homme quittera son père et sa mère et sa tante. C'est bien. Mais ça ne veut pas dire effacer son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Ça n'a jamais été comme ça. Nous, hommes, on doit arrêter d'être lâches. Quand votre belle-mère est malade, qu'est-ce que vous faites ? Quand la belle-mère est malade, les hommes sont toujours aux aguets, toujours prêts, toujours aux petits soins. Est-ce que je peux faire ça ? Maman, est-ce que je peux faire ça ? Maman, ça va, vous allez bien. Vous voulez que je fasse ça ? N'est-ce pas ? On fournit des efforts, même pas nécessaires, pour être bien. Mais quand votre propre mère est malade, comment agissez-vous ? Vous savez, les parents ne disent pas toujours ouvertement ce qu'ils pensent. Certains parents ne le disent pas. D'autres le disent, certains ne le disent pas. Certains sont malades, mais ne disent pas « je suis malade », tout ça. Ils veulent simplement vous donner l'impression qu'ils sont OK, pour ne pas vous stresser. Mais beaucoup, quand ils remarquent leurs parents en position de faiblesse, en train de faire semblant d'aller bien, ils font aussi semblant, comme s'ils n'avaient rien entendu ou rien compris. Pendant que si c'est pour la femme, on court ici, là-bas, on appelle un spécialiste. C'est incroyable, mes frères. Quelle hypocrisie ! Et je pense que beaucoup de personnes se retrouveront. Quand votre maman est malade, votre père est malade, s'ils sont vivants, et qu'il y a autour de vous des frères et des sœurs, donc si vous avez des frères et des sœurs, vous verrez, les hommes généralement font semblant, ils attendent qu'un deux frères fassent quelque chose. « Ah, mon frère, elle fera ça. » « Ah, mon frère, elle s'en occupera. » Mais quand c'est la maman de la femme, et même si la femme a des frères et des sœurs, le mari n'attend pas que les frères de la femme fassent quoi que ce soit pour sa mère. Ils sont toujours là. Le matin, « Bonjour, maman, comment ça va ? » « Avant de partir au boulot, je ne voulais pas... » Vous savez, la lâcheté, ce n'est pas seulement chez les autres. La lâcheté, c'est dans les très petites choses. « Ton père ou ta mère ne t'en voudra jamais pour n'avoir rien fait. » La plupart ne vous en voudront pas. Ils comprendront, ils trouveront même des excuses pour vous dire qu'il est peut-être très occupé, qu'il est surchargé avec le boulot, qu'il a beaucoup de tâches à accomplir. Rarement, ils vous diront ouvertement « Ça ne va pas, il n'y a pas à manger à la maison. » Rarement, ils vous diront « Viens me soutenir, mon enfant. » « Je suis en difficulté. » Rarement, ils vous diront « Il faut m'acheter à manger des provisions. » Mais la plupart d'hommes, vous le verrez chaque jour, chaque semaine, s'assurer de la quantité des provisions de leur belle-mère. « Maman, est-ce que le sucre, il y a toujours ? » « Vous avez besoin de quoi que ce soit. » « Mais vous le faites pour votre propre mère. » « Mes frères, il faut se réveiller. » C'est très facile de blâmer les belles-sœurs. Disons « Ah, la belle-sœur est méchante. » Non. L'homme est stupide. Vous savez, il y a quelque part en Afrique, en Afrique de l'Est, on dit « Accoucher des garçons est une perte. » Il y a une tribu en Afrique de l'Est où on dit « Accoucher des garçons est une perte. » Ils n'ont pas tout à fait tort. Ils n'ont pas tout à fait tort. Une femme, peu importe où elle se trouve, elle ne l'oublie jamais chez soi. Il y a des gens qui se disent « Je ne veux pas avoir un garçon président de la République. Je veux être la mère de la femme du président. » Pourquoi ? Pourtant, ce n'est pas la femme qui travaille en tant que président. Parce que la femme ne l'oublie jamais chez elle. Regardez les femmes des présidents qui sont voleurs ou enfin bref, qui peuvent soutirer de l'argent du pays. Regardez comment ils traitent leur famille. Ils s'assurent que chacun... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Regardez par contre les hommes qui réussissent dans la vie. Même pas étant président. Simplement en étant un entrepreneur réussi. Regardez leurs frères. Regardez la situation de leurs parents. Généralement. Comparé aux femmes, c'est déplorable. Nous, hommes, sommes trop bêtes. Ah, excusez-moi de le dire. C'est ça la réalité. Trop émotif. On se lance trop vite. On se lance trop profond. On noie trop loin. On est coincé dans l'abysse des sentiments, des émotions. Les femmes sont généralement plus sobres que nous. Même si on fait semblant d'être fort. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que les femmes contrôlent leur mariage mieux que les hommes le contrôlent. Elles savent pourquoi elles sont là. Je connais un grand du quartier. Ce grand est parti en Europe. En Belgique. Et là-bas a rencontré une autre femme. Une femme qui avait déjà des enfants. Cette femme est une femme issue d'un autre pays africain. Pas de leur pays d'origine. Ils se sont mis ensemble. Avec l'argent qu'il faisait, il a commencé à investir. Pas chez lui, au pays, mais dans la famille de la femme. Donc, au pays de la femme qu'il a rencontré. Il était en train de construire, en train de bâtir, en train d'investir. Ils avaient des shops, des boutiques, des constructions et tout le bazar. Le grand du quartier, il est le grand vrai ami. L'ami me dit, le grand, il ne fout rien. Les parents ne sont pas bien. Apparemment, pour lui, ils ne sont pas assez intelligents pour gérer son argent. Apparemment, pour lui, nous ne sommes nulle part. Nous n'avons pas les capacités intellectuelles pour gérer ses investissements. Alors, tout part à l'autre pays, chez sa femme. Entre parenthèses. Quelques temps après, on l'a entendu. La femme l'a quitté. Avec l'enfant qu'ils avaient. Et apparemment, cet enfant n'était même pas son enfant. Donc, la femme avait d'autres enfants avant lui. Lui, il a trouvé la femme avec des enfants. Il a commencé à investir dans la famille de la femme, dans ce pays voisin. Ils ont fait un enfant ou deux avec cette femme. Finalement, la femme a quitté. Et lui a dit, d'ailleurs, ses enfants ne sont pas tes enfants. Lui qui s'est moqué de son propre frère, disant que non, il ne veut pas faire du business avec eux. Finalement, on est où ? Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi les milliers. Il faut apprendre à se maîtriser. Cher frère, c'est bien d'épouser une femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est bien beau tout ça. D'accord ? Mais moi, je n'ai jamais vu une femme abandonner sa famille. Je n'ai jamais vu une femme abandonner son père ou sa mère pour son homme. Pour rien. À moins qu'il n'ait été abusé, brisé, blessé ou quelque chose de comme ça. Je n'ai jamais vu une femme sobre, normale, quitter son père et sa mère. Abandonner son père. Parce que quitter, souvent, on veut dire abandonner son père et sa mère. Parce que c'est ça que les hommes font. Pour son mari. Je n'ai jamais vu ça. J'ai par contre vu des femmes gagner de l'argent à travers son mari et construire chez elle. Améliorer la maison de ses parents. Mettre la peinture. Mettre à manger. S'assurer qu'ils sont en bonne santé. Investir pour eux. Ça, j'ai vu. J'en ai vu beaucoup. Les hommes qui font des mêmes sont très rares. J'ai vu des femmes soutenir leurs petits frères, petites sœurs, envoyer au machin, je ne sais pas, en Europe. Enfin, bref, investir dans leur avenir. Les hommes, malheureusement, très souvent, quand on fait un peu d'argent, on épouse une femme, on oublie. On oublie nos petits frères, nos petites sœurs qui vivaient derrière nous. Désormais, il faut qu'ils appellent pour venir chez nous à la maison. Pour venir visiter, il faut appeler au téléphone. Désormais, il faut consulter pour aider ta propre famille, ton sang. Le divorce existe. Quand on divorce, les gens partent. On s'oublie. C'était mon ex-mari. Et je ne suis pas en train de minimiser le mariage. Ce n'est pas ça. Je suis en train de dire que les gens divorcent, oui ou non. Les gens, ils divorcent, oui ou non. Ça arrive, oui ou non. Vous pouvez divorcer votre père, votre mère. Même si vous insultez votre mère. Est-ce que vous pensez que votre mère pourrait un jour vous haïr, vraiment, vraiment vouloir votre... À moins qu'elle ne soit une... Mais le contraire arrive, n'est-ce pas ? Un homme ou une femme avec qui vous avez été pendant longtemps, mais plus tard, est prête à vous. Ici n'est pas sujet de comparaison. Le sujet est une question de conscience. Frères et sœurs, surtout les frères, prenons soin de nos parents. L'argent que vous mettez à côté pour envoyer au neveu de la... Il faut aussi mettre ça de côté pour maman ou pour papa. N'attendez pas qu'on vous demande pour donner. N'attendez pas qu'ils aient fait, oh là là, les maniocs sont finis. Non, il faut acheter, il faut stocker. Vous attendez qu'on vous demande. Mais quand c'est la famille du voisin, la famille de la femme... Comprenez-moi bien, je n'ai rien contre les femmes, absolument rien. Mais je pense que les bonnes femmes ont compris. Elles ont compris qu'un homme équilibré doit prendre soin de ses parents. Une bonne femme comprendrait que le fait d'être marié à cet homme ne veut pas dire que je le prends en otage. Et que ses parents n'ont plus accès à lui. Une bonne femme rappelle à son mari, il est temps d'aller voir tes parents. Ça fait un moment que tu n'as pas été. Une bonne femme sait qu'il faut dire à son mari, appelle tes parents au téléphone pour parler. Ou prends les enfants avec toi, va chez tes parents pour qu'ils aient une relation avec eux. C'est important, autant c'est important que tu viennes chez moi à la maison, voir mes parents. Autant il est important que nous partions chez vous. J'espère que chacun de nous en tira quelque chose. C'est bien de parler de toutes ces choses-là. L'argent, les voyages, blablabla. C'est bien. Mais les choses élémentaires. J'ai l'impression que nous aimons beaucoup les étrangers quand il est question de donner, de faire des offres, des cadeaux. On fait facilement des cadeaux aux étrangers. Qu'à nos vrais proches. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en réalité, on veut être vanté. On veut être célébré. C'est parce qu'on sait qu'un étranger, il ira dire à tout le monde, ah, tel m'a donné autant. C'est en réalité pour sa propre gloire, qu'on les fait très souvent. Et pas vraiment parce qu'on est quelqu'un de bien. Parce que quelqu'un de bien ne peut pas oublier sa famille. N'est-ce pas écrit quelque part, celui qui oublie sa famille est plus qu'un infidèle. Comment pouvez-vous aimer des gens, moi ça me choque, autant vous donner à votre pasteur. Il faut donner à vos parents. Parce qu'il vous a été recommandé. C'est votre devoir. Peut-être que votre pasteur n'a pas besoin d'argent. Mais un bon pasteur comprendrait que chaque monsieur devrait prendre soin de ses parents, s'ils sont toujours vivants.